Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Pour aborder ce sujet de l'efficacité publicitaire mobile, je pense que dans un premier temps, c'est hyper important de définir ce qu'on entend par efficacité publicitaire mobile. Parce qu'on va tout de suite aborder les performances, la notion de performance. Et côté S4, quand on dit qu'on fait en sorte « we make mobile perform », on parle de performance, mais ça veut surtout dire qu'on parle d'efficacité. L'efficacité, on va être capable, pour vous, annonceurs, de la mesurer dès l'exposition d'un message. Donc est-ce qu'une impression est bien vue par la bonne personne ? Ensuite, on va être capable de la mesurer à travers l'engagement. Est-ce qu'un mobinote s'engage facilement avec une marque ? C'est quand même le défi que vous avez le plus souvent à relever. Et enfin, il est évident qu'il est important de mesurer le retour sur investissement. Et donc pour ça, j'ai avec moi Ombline, Lionel et Pierrine qui vont se présenter rapidement et surtout expliquer quel est leur périmètre d'intervention sur cette partie mobile. Ombline de Coriolis, je travaille chez Deezer. Alors Deezer, qu'est-ce que c'est ? C'est un service de streaming audio avec 40 millions de titres et 400 000 podcasts, donc des contenus très très riches audio, disponibles en cross-plateforme, aussi bien en web, mobile et tablette. Et donc de mon côté, je suis en charge de la stratégie média, c'est-à-dire que je vais avoir des enjeux à la fois de conquête, d'engagement et de conversion des utilisateurs, qu'ils soient gratuits ou payants. Lionel. Bonjour à tous, Lionel Sagi, donc moi je suis en charge de l'acquisition mobile principalement chez The Walt Disney Company. On ne présente plus Walt Disney, c'est la gestion de l'ensemble des licences donc Disney, Pixar, Marvel et Lucasfilm. Donc il y a beaucoup d'applications mobiles qui existent dans l'univers Disney. Il y en a certaines qui font l'objet d'acquisitions et donc je m'occupe de cette partie-là. Bonjour, Pierrine Griffiths, je suis en charge de l'acquisition mobile pour le groupe Mythic Match en Europe. Donc Mythic, on ne le présente plus non plus mais toutefois, le leader de la rencontre en Europe grâce à cette présence en 16 pays et 13 langues et nos 5 marques principales que sont Mythic, Match, Friendscode 24, Lexa et Neuil. Chez Mythic, aujourd'hui en Europe, près de 60% de l'acquisition de nos nouveaux membres se font maintenant via le mobile sur nos applications et sites web mobiles. Très bien, on va peut-être commencer avec Lionel pour comprendre sur la partie quelle est l'importance, et quand on parle d'efficacité, quelle est l'importance pour toi Lionel et pour Walt Disney Company de l'importance de l'exposition d'un message sur le mobile ? Globalement, le savoir-faire de Walt Disney Company ça a toujours été de raconter des histoires. Alors c'est vrai que le mobile s'y prête de manière très pertinente puisque c'est un format qui est personnalisé. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir raconter des histoires de manière très fine, très ciblée. Donc je crois qu'aujourd'hui, la force finalement du mobile et l'efficacité, elle tient dans ce format innovant qu'on va essayer de définir en jouant sur toutes les caractéristiques du mobile et en jouant aussi sur ce ciblage qui est extrêmement fin. Tout ce que permet aujourd'hui de faire les technologies. Alors c'est vrai que toutes les agences ne savent pas le faire, mais aujourd'hui on est capable de cibler chez Disney. ça va surtout être les femmes évidemment, les mamans avec enfants, mais c'est un peu caricatural. Mais ça fait partie évidemment des cibles qui favorisent chez Disney. Et on va pouvoir la cibler dans un contexte particulier qui va nous permettre d'aller chercher le moment clé finalement où elle est le plus à même de télécharger une application et derrière d'interagir avec cette application. Alors cela ne se fait pas non plus sans un cadre bien défini, puisque c'est vrai que les guidelines chez Disney sont extrêmement rigides en termes de ciblage, ce qu'on ne va pas aller non plus sur des champs qui ne sont pas pour nous éthiques. C'est un peu Pierre-Nicolas de France Télévisions. On a une charte aussi de confidentialité. On fait extrêmement attention aux messages qu'on véhicule. mais finalement ce ciblage est extrêmement déterminant dans la manière dont on va adresser le message et dont on va pouvoir raconter l'histoire derrière qu'on veut raconter sur nos appels. Omblin, chez Deezer, vous considérez davantage l'efficacité publicitaire mobile aussi sur à quel moment vous êtes capable d'engager une personne sur votre service et comment vous procédez à ce moment-là pour le faire ? Comment vous le mesurez selon quel KPI ? Déjà pour vous recentrer sur notre stratégie d'achat média. L'essentiel de notre achat média aujourd'hui se fait en mobile in-app. 85% des investissements se passent par des emplacements pub in-app. La raison pour laquelle on a fait ce choix un peu drastique depuis fin 2014 c'est parce qu'en regardant les Customer Lifetime Value de nos utilisateurs on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de populations engagées et donc avec le potentiel de devenir payant un jour sur la partie mobile versus desktop. Donc du coup on a fait une transformation vers le mobile à marche renforcée. Donc on s'est équipé en tracking et en outils divers et variés et en lançant des campagnes en faisant toute cette partie de test and learn on s'est rendu compte que via des bandeaux mobiles demander à un nouvel utilisateur de souscrire directement sur du payant c'était une chose complètement impossible. Il fallait passer par des phases de découverte, d'appropriation, d'engagement dans le produit avant de pouvoir donner une valeur de 10 euros à ce service et accepter de payer. Donc finalement le KPI final pour nous qui est la conversion du gratuit vers le payant c'est quelque chose qu'on va suivre de manière cohortée semaine après semaine, achat après achat et donc on a cherché à mettre en place des KPI de suivi et de mesures intermédiaires au plus proche de l'exposition média. C'est-à-dire que la personne voit notre publicité in-app, clique dessus, télécharge l'application, s'inscrit de manière gratuite et commence la découverte du produit et donc là le facteur clé de succès c'est la reconnexion. Plus le nouvel utilisateur par le mobile, que ce soit sur iOS ou Android va se connecter X jours pendant les 7 premiers jours plus il aura de chances de devenir payant un jour ce qui est l'indicateur de succès final. Très bien. Pierrine, côté mythique, jusqu'où vous allez pour donner une place forte au mobile et pour évoquer son efficacité ? Alors en termes d'efficacité, nos campagnes online mobile doivent répondre à des objectifs de performance très strictes au même titre d'ailleurs que nos campagnes desktop. Donc en tout premier lieu c'est l'acquisition de nouveaux membres donc l'inscription est gratuite au travers de nos applications et de nos sites mobiles avec un tunnel de conversion assez simple en 3-4 étapes. Ensuite ce sont des critères de ROI puisque nos ROI doivent être positifs issus de revenus générés par la conversion de ces membres inscrits gratuitement en membres abonné payants et puis ensuite bien entendu en tout premier lieu même je dirais être présent sur les bons carrefours d'audience où se trouve donc le potentiel de nos utilisateurs les plus qualitatifs. Et tu pouvais communiquer le pourcentage de la répartition d'investissement ? Absolument. Maintenant nous investissons près de un tiers de nos budgets sur le recrutement mobile. Là ce qui est intéressant c'est qu'on voit un acteur comme Walt Disney qui se concentre quand il s'agit d'efficacité publicitaire mobile autant sur la partie exposer la bonne personne sans intrusion en respectant d'après ce que disait Lionel une partie juridique presque importante. Évidemment vous regardez les téléchargements etc. Omblin de votre côté vous avez tendance à mesurer des KPI un peu plus haut justement pour les modéliser et puis les déployer ensuite et Pirine de votre côté vous êtes plus sur quelque chose de plus massif et très 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 héroïste. Ok. Concrètement est-ce que vous pouvez aborder pour vous les bons ingrédients de cette efficacité publicitaire mobile ? Maintenant qu'on comprend quelle place vous lui donnez. Et si en même temps à la régie on peut peut-être démarrer la partie pour illustrer. Voilà peut-être Omblin si tu veux nous expliquer sur les deux slides qu'on va voir Donc pour poursuivre et mesurer nos différents KPI donc KPI de download puis de reconnexion puis de conversion de gratuits à payants on a mis en place des campagnes segmentées par expérience l'objectif c'est d'avoir plus de l'audience planning que du média planning et de créer des parcours intégrés depuis le moment où on aura sélectionné des segments d'audience puis on leur aura proposé des messages personnalisés et un parcours client le plus fin possible. Donc ça ça fait partie des dernières expérimentations qu'on a menées en Q4 2015 avec une approche créa par moment et par intérêt. Donc sur la gauche vous avez donc des emplacements Facebook donc des posts avec toujours un call to action portant sur l'installation des applications donc le premier exemple c'était ah oui merci donc le premier exemple c'était de cibler les users le matin pendant leur temps de transport sachant que là le bénéfice produit c'est de dire que si vous êtes en payant vous pouvez écouter de la musique offline dans votre métro et sans connexion wifi il y avait un second exemple qui était sur le fait de démarrer la journée de bonne humeur avec des playlists donc ça c'est en haut à droite et le dernier exemple c'était plutôt une diffusion dans l'après-midi à partir de 4h pour préparer sa soirée et choisir des playlists en fonction de l'ambiance musicale de la soirée. Donc voilà, plutôt par moment de vie sur la gauche et sur la droite c'est quelque chose qu'on a essayé en décembre avec 750 grammes donc une orientation sur la thématique culinaire et le fait de proposer des playlists en fonction du moment où vous cuisinez vous avez envie de vous détendre voilà donc ça c'était toujours sur la KPI acquisition acquisition de nouveaux utilisateurs et cette slide là parle plus de retargeting c'est à dire qu'on va s'adresser à des audiences qui auront déjà téléchargé l'application qui auront commencé à prendre en main le produit se seront connectés et auront streamé au moins le premier jour suivant le téléchargement et donc ces personnes là en fait il y a tout un segment de population qui quitte le service et ne revient jamais et donc pour optimiser ce réengagement donc on travaille avec un retargeter qui nous aide à cibler ces populations et les réengager par des expériences de playlists donc voici quelques exemples si vous aimez bien les playlists chill donc vous cliquez sur écouter l'application s'ouvre avec un deep link et vous arrivez directement sur la bonne playlist thématique sport le deep link c'est la capacité aujourd'hui technologique à lorsqu'on propose un message publicitaire en cliquant dessus arriver à un endroit précis à une page précise au sein d'une application ce qui ouvre un champ des possibles considérable pour faire du retargeting très bien Pierrine quels ingrédients tu aimerais donner on peut peut-être aussi voir le parcours qui est plutôt ultra optimisé pour le mobile lorsqu'il s'agit d'inscription ici vous avez le parcours d'inscription le tunnel en 5 étapes ici qui reprend le thème de notre dernière campagne pub télé comme vous pouvez le voir Love Your Imperfections donc nous menons différents A-B tests bien entendu pour optimiser toujours au mieux cette inscription en fonction aussi des canaux d'acquisition puisque le tunnel peut être très différent en fonction de si c'est un canal d'acquisition online ou offline voire même des sources d'acquisition online donc ça c'est sur les applications question un peu plus ouverte mais comment vous arrivez à identifier l'attribution des performances alors en termes d'attribution effectivement une clé du succès est que alors nous sommes au last click payant donc on attribue toujours l'acquisition d'un nouveau membre à la dernière source de l'acquisition mais au delà de ça je pense qu'il est très important en effet dans ce ASI dans son système d'information de bien traquer de bout en bout tous les événements toutes les conversions de sorte qu'on valorise clairement la source d'acquisition c'est important sur le mobile qui plus est puisqu'il se peut qu'un membre soit acquis via donc une campagne online mobile mais convertisse finalement sur le site desktop ultérieurement donc il est très important pour mesurer son ROI encore une fois généré par cette conversion de membres gratuits en abonnés payants et de projeter correctement les revenus générés in fine par ce membre très bien retour sur Walt Disney sur cette partie ingrédients donc on a compris que l'expérience elle était quand même au coeur du divertissement et donc avec Walt Disney alors je sais pas si je vais être capable de lancer la vidéo au clic voilà donc là on va voir un format donc typiquement ce que je disais tout à l'heure le format est extrêmement important pour c'est pas celui-là c'est pas celui-là pour raconter une histoire donc c'est vrai que typiquement sur Star Wars on aurait pu se contenter je pense de mettre l'affiche pour faire une campagne et ça aurait suffit on est allé beaucoup plus loin voilà l'idée était sur ce format-là d'utiliser la spécificité du mobile qui est un format évidemment vertical ça fait je crois qu'il n'y a plus grand monde qui met son téléphone en format paysage pour regarder une pub donc on a utilisé ce voilà la verticalité pour présenter l'ensemble des personnages de ce voilà de ce film qui a des performances exceptionnelles et voilà et donc finalement le call to action très clair qui permettait d'aller finalement sur le site mobile là on était vraiment dans la découverte du film et c'était plutôt une publicité qui était ciblée sur les enfants d'où l'importance on le disait tout à l'heure je le disais tout à l'heure en termes de guidelines donc il faut être très vigilant là-dessus et et donc voilà on était sur un ciblage on va dire user-centric mais aussi app-centric pour ne pas aller trop dans l'intrusion surtout que voilà on est sur des formats qui sont extrêmement intrusifs et donc on voulait rester sur voilà sur quelque chose de très propre après c'est pas parce que voilà on est dans du programmatique on regarde aussi tout ce qui est viability et brand safety c'est à dire que c'est des formats qui sont en HTML5 pour se garantir que voilà le maximum d'impressions qu'on fait soit des impressions réelles et que voilà l'ensemble finalement même si on n'a pas derrière une attribution là au téléchargement ni même à des à des KP qui soient aussi fins après au sein de l'application on regarde évidemment toute la partie branding la partie performance en termes de visibilité et donc on est très attentif aux indications aux enjeux de brand safety et de viability très bien on va on va arriver sur la dernière partie de notre table ronde est-ce que vous avez envie de façon un peu un peu simple de donner des take away pour les annonceurs qui sont dans la salle lorsqu'on parle d'efficacité publicitaire mobile exposition engagement et conversion ou performance quels conseils on peut donner et quels enseignements vous avez expérimenté Mombline alors le premier constat assez fort c'est que donc la la gestion par OS est extrêmement importante sont vraiment deux typologies de campagne et de comportement et qu'on optimise donc de manière unitaire donc finalement on optimise par création par source par emplacement et également par OS et ce qui est amusant c'est de constater qu'au fil du cycle de conversion donc de conquête à engagement à conversion finale en payant on a un inversement des tendances c'est à dire que là où Android coûte moins cher en coût par nouvel inscrit finalement sur iOS on se rattrape sur des niveaux de taux de conversion qui sont bien supérieurs ce qui nous permet d'avoir un ratio très intéressant sur iOS donc l'idée c'est quand même de maintenir un équilibre des achats et on regarde semaine après semaine quelle est la répartition à la fois des investissements des nouveaux inscrits et des abonnés payants qu'on observe par OS Pierreine vous avez la même observation entre iOS et Android alors oui maintenant il faut être agile et bien garder en ligne de mire l'objectif final de ces campagnes et en ça je rejoins Amblin par conséquent certes aller au delà du coût d'acquisition ou du coût d'unload pour ce qui concerne les applications et plutôt aller voir le lead la conversion en fonction oui des OS en effet mais finalement ça va dépendre aussi des KPIs ultérieurs donc on peut très bien se permettre d'investir sur Android lorsque le coût d'acquisition est moindre maintenant l'agilité dans la gestion des campagnes est importante avec des ajustements quotidiens je pense notamment aux social media qui permettent de le faire et puis être pragmatique encore une fois sur les KPIs Lionel par ton passé France Télévisions ou aujourd'hui quel enseignement tu donnerais toi aujourd'hui sur cette partie soit technique soit conversion soit expérience une fois qu'on a le bon format une fois qu'on l'a bien ciblé effectivement l'enjeu il va être dans l'engagement il va être dans la conversion et sur cet aspect là c'est vrai qu'aujourd'hui une fois qu'on parle d'application on est sur on va dire sur un support qui est complexe et c'est vrai que moi dès l'expérience que j'en ai eu le choix du partenaire qu'on va choisir pour attribuer cette conversion pour aller finalement comprendre ce qui se passe une fois qu'on est dans l'appli et d'où vient cette conversion ça va dépendre finalement d'un partenaire ou d'un SDK finalement qu'on va choisir donc ces fameux kits qu'on intègre une fois pour toutes souvent dans une application qui est assez difficile à changer parce qu'on connait tous les problématiques de soumission sur iOS c'est un peu plus facile sur Android mais globalement changer de SDK est assez complexe donc aujourd'hui c'est important au moment où on commence où on se dit je vais faire de l'acquisition mobile j'ai une application quel outil je vais choisir pour attribuer et pour finalement comprendre ce qui va se passer dans mon appli et ce SDK donc il va falloir qu'il soit léger il va falloir qu'il soit compatible souvent avec les librairies mobiles il va falloir qu'il soit si possible labellisé nous c'est le cas en tout cas chez Disney de manière à ce qu'on ait des garanties que la donnée qui sera faite par le partenaire avec lequel on travaille ne sera pas réutilisé après il va falloir qu'il soit voilà globalement qu'on travaille avec un partenaire de confiance sur cet aspect là c'est un process qui dure combien de temps ça à peu près ? ça peut être assez compliqué si c'est fait en interne si l'appli est développé en interne c'est les développeurs qui doivent se charger de paramétrer de taguer l'application de manière à ce qu'on ait les events au bon endroit pour qu'on puisse traquer et se dire finalement voilà je veux savoir combien de personnes s'inscrivent et donc je vais aller mettre un event au niveau de l'inscription si c'est on veut piloter la vidéo vue on va mettre un event sur la vidéo vue si c'est sur du paiement on va le mettre sur du paiement mais donc voilà il faut traquer au sein de l'application donc iOS et Android ensuite la soumettre donc ça peut être des choses qui prennent je ne sais pas je veux dire 2-3 semaines pour être sûr que c'est bien fait parce que si c'est mal fait on va lancer la campagne on va se rendre compte que c'est mal fait il va falloir la corriger donc resoumettre une application 2-3 semaines je pense que c'est c'est acceptable oui oui c'est clair mais c'est vrai qu'il faut bien le faire si c'est mal fait on peut lancer une campagne et finalement se dire mais ok j'arrive pas à attribuer voilà il faut que ce soit aussi connecté avec l'ensemble des ads serveurs pour qu'on puisse avoir ce fameux post-back c'est à dire cette logique d'attribution fine de à quel réseau j'attribue ma campagne donc voilà pour moi c'est vrai que de mon expérience j'aurais tendance à privilégier des partenaires plutôt locaux puisque ça enfin en tout cas du point de vue des développeurs je sais qu'ils préfèrent travailler avec des partenaires locaux alors il y en a quelques-uns en France il n'y en a pas beaucoup mais il y en a certains qui sont labellisés qui ont cette capacité à avoir des produits qui plaisent aux développeurs parce que voilà ils sont facilement intégrables ils sont pour le top management ils sont on va dire légalement couverts parce que voilà ils sont labellisés donc voilà moi c'est l'expérience que j'ai envie de faire en tout cas c'est SDK qu'on intègre il ne faut pas les choisir au hasard il ne faut pas les choisir sous pression il faut vraiment prendre le temps de regarder l'ensemble des acteurs qui satisfont on va dire les besoins des développeurs qui satisfont aussi les besoins marketing et qui satisfont aussi des fois les besoins légaux puisque c'est vrai que c'est important quand on se pose des questions pour rappel le SDK c'est vraiment dans une logique de parcours utilisateur sur le mobile certes mais dans un environnement applicatif là où on posait des tags habituellement sur des sites internet lorsqu'on arrive sur le mobile on peut poser des tags sur des sites mobiles mais poser des tags dans une application mobile c'est totalement différent c'est une autre technologie et ça nécessite d'intégrer ce qu'on appelle un SDK et effectivement le choix de l'acteur est important pour revenir sur le dernier volet en blinde lors de nos échanges on avait évoqué l'importance aussi on parle de choix d'acteurs locaux je trouve que c'est atypique parce qu'on a souvent l'habitude d'aller chez les plus gros et c'est vrai aussi dans le média tu avais pu détecter des gens avec qui tu avais envie de sans arrêt tester revenir est-ce que tu peux en dire deux mots alors le parti pris chez Deezer c'est de tout internaliser alors après on se remet en question assez régulièrement et je pense que c'était une étape importante pour prendre le sujet mobile en main dès lors qu'on a on a scalé depuis janvier 2015 sur la partie investissement in-app donc on a pris en charge l'appel d'offre pour choisir un SDK et puis le déploiement et le lancement de plein de partenaires donc au-delà des gros Google et Facebook qui représentent effectivement une grosse part d'investissement on a également cherché à se lancer avec plein de partenaires très très verticaux nés du mobile et en fait on se rend compte que c'est un levier extrêmement c'est un levier de croissance extrêmement important qu'il ne faut pas négliger et c'est toujours intéressant d'être un annonceur conséquent chez une petite boîte ça permet d'avoir accès à des à des bétas à des analyses ad hoc plus approfondies donc c'est toujours extrêmement important comment vous identifiez ces acteurs c'est en interne chez Deezer vous prenez le temps de rencontrer les gens alors je pense que le métier Deezer est reconnu maintenant comme métier applicatif c'est vraiment essentiellement un service applicatif et donc on a beaucoup d'appels entrants sinon il y a également notre partenaire notre SDK qui est prescripteur en termes de nouveaux partenaires et puis sinon des événements comme ceux d'aujourd'hui nous permettent d'identifier des petites boîtes qui vont se lancer et qui vont être intéressantes et surtout d'avoir accès à des nouveaux formats parce que l'intérêt c'est que lorsque vous commencez à investir sur des nouveaux formats vous êtes les seuls à y être donc les tickets d'entrée que ce soit des CPC des CPM ou des coûts par install seront plus bas vous aurez plus de marge de manœuvre pour optimiser parce que plus de temps homme chez le partenaire et en fait ce sont des séquences ces séquences de bêta ce sont vraiment des fenêtres de tir assez courtes puisque le succès appelant le succès les annonceurs arrivent ensuite sur ces formats qui deviennent finalement qui inflatent en termes de tickets d'entrée et qui deviennent moins intéressants donc c'est un peu la course au renouveau permanent sur la partie mobile Exploration et pionnier plutôt optimiste Pierrine tu voulais ajouter quelques mots Alors chez Mity on a plutôt tendance à avoir la volonté en tout cas de scaler des gros partenariats mais c'est vrai qu'on se garde aussi la main sur un certain nombre de plus petits partenariats notamment spécialisés sur le téléchargement d'applications là où les plus gros pêches ou tout simplement sur des acteurs locaux puisqu'on les connait il y a des plus petits qui ont aussi un potentiel important et en effet une proposition de valeur importante pour nous quand même Très bien merci à tous les trois j'étais heureux qu'on puisse échanger sur à la fois des partenaires enfin des annonceurs pardon qui étaient très tournés vers la marque vers le branding le divertissement cette partie du message en exposition l'efficacité pub mobile elle démarre sur la bonne exposition et puis on a aussi de façon mélangée à cette table des gens qui sont très tournés vers le retour sur investissement voire qui sont des purs players et donc on voit que l'équipe IA se déplace grâce à des technologies grâce à des SDK grâce à des bons partenaires se déplacent vers des notions beaucoup plus profondes pour mesurer le retour sur investissement à la fois sur l'engagement le temps passé sur une vidéo sur un format HTML5 et puis encore un cran derrière une inscription une inscription quand on est dans un modèle freemium où on inscrit avant de demander un paiement pour un service et au final il est aujourd'hui tout à fait possible aussi d'arriver sur la conversion la mesure de cette conversion donc merci merci à tous les trois et bien merci merci beaucoup